J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Ils n'en croyaient pas un mot, non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Applaudissements. Pour la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent, je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors... de... Mais, car il y a un mais, Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités. et donc, les Ascälaits, il va y boire leké, avec les règles. Sous-titrage Société Radio-Canada